Musique Et bonjour ! Alors cette semaine on t'embarque avec nous à la découverte du GR34 On va parcourir la côte nord de la Bretagne à pied mais aussi sur la mer Allez c'est parti ! Musique Première étape, on vient tout juste de quitter Erqui et on marche en direction de Pleine-Neuf-Vallandré Musique En fait le GR34 est également surnommé le Sentier des Douaniers et du coup ça fait tout le tour de la Bretagne par la côte et qu'importe où on se trouve on n'est jamais très loin de la mer Musique 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 C'est vraiment impressionnant la côte ici parce que il y a des sortes de falaises qui tombent vers la mer et au loin on voit le ver de lait et cet après-midi on va faire une balade au bord de la mer pour aller découvrir les algues et notamment les algues à manger C'est incroyable ! Ça ressemble vraiment à un raisin l'anémone fraise et t'as l'anémone tomate qui elle est rouge qui est pareil mais sans les petits points verts En Bretagne on a tendance à dire qu'il fait beau plusieurs fois par jour et bah là il fait vraiment beau et les paysages sont magnifiques Musique On croirait pas comme ça quand on passe sur le GR34 que ça monte et ça descend parce qu'on se dit bon bah on est au bord de la côte c'est fort c'est bon tout plat Et bah non ça monte et ça descend et surtout du côté de Paimpol parce qu'on est pas très loin des plus grandes falaises de Bretagne Bon c'est pas les plus grandes falaises du monde mais quand même ça ça grimpe Musique 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 On est arrivé sur la pointe de l'Arc Ouest et derrière moi c'est l'île de Brea on est à marée basse et en fait on dirait pas comme ça mais tous les îlots qui dépassent en fait à marée haute ils sont complètement pris dans l'eau donc on ne les voit pas La balade n'est pas terminée puisqu'on va la continuer sur la mer en paddle pour aller découvrir le phare de la croix Musique Musique Et voilà après quelques heures de train puis de bus nous voici dans un nouvel endroit de Bretagne on a quitté Paimpol et les Côtes d'Armor pour se retrouver maintenant à Landeda on est dans le Finistère et c'est le pays des Aber et là on a une vue ce soir absolument magnifique et je pense qu'on va apprécier un coucher de soleil de dingue Musique Musique Aujourd'hui objectif Labervrac Et comme vous pouvez voir le GR 34 ici est complètement différent on est plus sur un chemin de terre mais on est directement sur le sable en fait on marche directement dans les dunes au bord de la plage sur cette partie du GR c'est vraiment très dur d'avancer non pas parce que le chemin est particulièrement difficile mais parce qu'en fait on a envie de s'arrêter à chaque coin de plage pour prendre des photos, des vidéos et juste admirer parce qu'il y a personne on se croirait dans un petit paradis perdu Musique Musique Cet après midi pour continuer la balade on a pris des kayaks alors non, nous ne sommes pas en Guadeloupe ou au Bahamas nous sommes bien toujours dans le Finistère Nord sable blanc, eau turquoise, ciel bleu Franchement on pensait avoir tout vu en Bretagne mais non on ne s'attendait pas à avoir une plage aussi paradisiaque on a vu des paysages complètement différents je ne m'attendais pas du tout à ça bon il va falloir pagailler encore un peu il y a un peu de courant et un peu de vent donc allez c'est parti Musique On vient d'arriver sur l'île Vierge donc on a mis nos kayaks en haut pour éviter que la marine les emporte et du coup derrière moi en fait c'est le plus haut phare d'Europe et le plus haut phare maçonné du monde Musique Pour finir ce voyage en Bretagne nous voici sur la Côte des Légendes là on est à Ghysseny et la Côte des Légendes porte bien son nom parce qu'il y a plein d'endroits qui sont vraiment magiques là derrière moi c'est les parachuts c'est vraiment un ensemble de rochers magnifiques et notre destination du jour c'est Meneham qui est un endroit aussi assez mystérieux le GR 34 continue de suivre la côte mais regardez le paysage a encore changé alors cette fois-ci on a du sable blanc et des énormes rochers qui sont arrondis il y a tout un tas d'îles qui se découvrent à marée basse là d'ailleurs on va aller sur l'une d'elles donc c'est l'île aux vaches et la légende raconte que les naufrageurs mettaient des vaches avec des lanternes pour pouvoir attirer les bateaux pour les forcer à s'échouer pour terminer le séjour on va essayer de jeter ce caillou tout en haut là-bas dans l'encoche et si ça reste en haut et ça ne retombe pas et bien ça veut dire que je serai mariée dans l'année c'est dommage ça y est nous sommes de retour dans notre chambre d'hôte après une journée bien remplie et en fait ce qui est bien avec le GR 34 c'est que tous les soirs on a pu dormir dans des hébergements complètement différents donc que ce soit par exemple des éco-gîtes ou là une chambre d'hôte atypique et notre voyage ici en Bretagne s'arrête ici mais on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz